Bonjour tout le monde, on se retrouve pour l'épisode 7, normalement 8 d'Inaz Mine Even Striker. Alors pourquoi normalement 8 ? Comme vous pouvez le voir, j'ai Nero et j'ai Kevin, j'allais dire Edwin, donc pas grave. J'ai Kevin Naryon Flye des empereurs noirs. Aujourd'hui, on va affronter les empereurs noirs. Normalement, on aurait dû être entre les empereurs noirs en compétition. Sauf eux, ceux qui sont sur PSHP le savent. J'ai eu un petit souci avec mon téléphone, donc du coup j'ai pas eu RMGDC sur PSHP, mais ça c'est autre chose. Et du coup, j'ai perdu mes vidéos que j'avais tourné, dont la vidéo des empereurs noirs. J'avais déjà mis celle d'Alius Elimin en ligne, donc ça c'est bon. J'ai perdu une vidéo de chromatique, mais c'est pas très grave en soi. La plus importante c'était OHO et j'ai pu m'être attente. Et donc voilà. Du haut pour ce match, je vais les affronter en match à mes peaux. Non pas en compétition, mais ça ne changera rien pour vous. Du haut j'ai déjà la haut. Elle est en ordre, on la voit derrière d'ailleurs. Mais c'est pas grave. Du haut pour pas trop tricher, on va dire. Je vais jouer avec les persos, ils sont débloquables. Excusez-moi alors, j'ai du mal à parler. Ils sont... Ils sont... Bon, maintenant. J'ai joué avec des persos qui sont avant les empereurs noirs. Et donc les persos des empereurs noirs, je les prends pas. Et ceux qui sont après, non plus. Sachant qu'après, j'en ai aucun. Donc c'est pas grave. Donc le truc, c'est que là, du coup, j'aurai l'or chez Gazelle. Mon premier match avec eux. Parce que je les ai regroupés en Japon, les empereurs noirs. Donc à la fin. Donc là, vous pouvez le voir, on est à Néo-Japon après. Je vous le montre, parce que vous auriez dû le savoir en temps normal. Donc l'épisode prochain sera purement Néo-Japon. Ou une autre équipe. Mais ça, vous le saurez plus tard. Ils sont dans les matchs abitaux. Mais je vais vous perdre mes compénieurs, évidemment. Parce que je suis trop sympa. Voilà. Donc j'ai lancé le match abitian entre les empereurs noirs. Ceux qui connaissent le jeu savent de quelle équipe je parle. Parce qu'en Néo-Japon, on débloque cette équipe. Ici, il y a front-lam une en match abitian. C'est Hombre et Monde 2, par exemple. Ici, il n'est plus à front-lam en match abitian. Voilà. Je vais y arriver. Donc on va tout de suite commencer le match. On a déjà perdu assez de temps. Ah oui, il y a encore un match. Ah oui. Je... Non. Je n'avais pas la clé. Je voyais empereur noir. Je voyais le stat de Raymond. Je ne comprenais pas. Mais non, c'est normal. Et c'est le coup d'envoi de ce match. Préparez-vous à une rencontre de très haut niveau. Ici Chester Force Junior pour un match d'automogique. Oui, il s'est parti. Alors. Qu'est-ce que je peux dire sur la rapport à Mariton ? Assez fort. Euh... Lui et non. Euh... Felt est assez forte. Mais en soi, on peut la rencontrer assez rapidement. Felt est bon. Ah oui, il n'y a pas encore le match. Felt est bon. Le match a une seule action que j'ai trouvé. Ah, il est enjeu. C'est pas grave. Mais il reste à ma rencontre. C'est pas grave. Bien joué. Très bien joué. Mon gardien Asse la joue au maximum. Je vois un titres effaisable plus en haut. Donc on va gagner. Voilà. Oh, il est dingue. Pas grave. J'essaye de le fatiguer un peu, bon franchement ils sont pas très très difficult, faut juste le mettre de Kevin maintenant, c'est vraiment les gros dangers de cette difficulté, sinon le reste c'est facile, faut pas s'impliquer, voilà là il fait son choix du dragon, il est normalement pas vrai, ah une seule flamme, c'est pas grave ça l'arrêtera, ah non non difficile, non c'est bon, moi j'ai bien, ah je suis cassé, ah non, ah je suis cassé, ah non, ah je l'est pas grave, on lâche, voilà, ah oui il y a 1, ah j'avais pas vu, c'est un Non rien, c'est bon, il a encore fait un peu de feu, voilà, il a vraiment une double pression qui finit depuis Bois, il nous semble, si je n'ai pas l'habitude, donc ça passe, donc voilà, super est-ce qu'il y a, en plus bon, c'est Axel, j'en ai envie de dire, donc c'était pas étonnant, donc après 1-0 à 15 minutes, je t'aime pas, voilà, c'est bon, j'arrête, voilà, je ressemble à moi à la capitaine, vous me boignez, c'est Nathan, on va être rien avec l'or, je pense, là, je ne la montre pas beaucoup, ah non, il n'y a pas eu besoin, Ah là, c'est pire qu'Axel, une option solaire obligée de placer, Mais à la limite, la tempête de E, c'est niveau 2, mais ça, c'est niveau 3, alors, il faut bien imaginer que le Super Lucas, niveau 3, en plus je torche avec la puissance et la part 1, Et là, c'est difficile, mais ça passe pas. Ouf, oh j'ai chaud, j'ai chaud. En fait, j'ai lâché, euh, mon tir, euh, quand j'étais en train de faire un dribble, et du contre-joude, il a terminé le dribble, avant de lâcher, donc avant de tirer, sinon il n'aurait rien normal. Ah, c'est pas facile, mais c'est pas grave. Oulah, voilà. Bon, j'ai gagné la tête mort. Il mène. Oh, il fait mort. Ah. 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 Par contre vous pouvez voir qu'il est fatigué, et là je vais en profiter, et dès que j'ai l'église, là je vais tenir, ça va faire assez mal, et j'ai rien, clairement, oh non, même la tendance de tout le rôle suffit, ah c'est une idée de défendre très puissante là par contre, oh ok il défonce, voilà, il y a vraiment rien, là il a duré, non même pas, c'est bon ça, vous voyez là, ah oui on a un difficile dehors sur ça, il y a rien, non c'est normal, c'est moi qui divague, c'est bien, moi j'ai oublié tout temps, comme je vous ai dit, que la difficulté est plus élevée que d'habitude, du coup forcément il y a des hires, que je pense, qui passent, mais du coup ils passent pas vu que la difficulté est plus élevée, il y a des hires, il doit passer, non, il y a des hires, il ne doit pas passer, il doit passer, non, enfin voilà, vous me comprenez, ah ouais mais j'ai, ah j'ai oublié de lâcher, ça pleure à l'hier, ah ouais, il y a des gazettes là, ça pleure à l'hier, c'est vrai ah ça passe pas avantages du clip encore donc il n'y avait plus que vous devez être donc ces clips sont moins efficaces on va essayer de d'en tirer par cul ah j'étais obligé de tirer là j'aime bien on voit là qu'il est tiré on voit le ballon à l'envoyer ça va prendre sur le ballon et s'il y avance et la ligue et on le voyait même en rentrer dans les clés non non c'est pas ça maintenant non maintenant non phoenix noir moi les gars je suis noir pour ça j'ai pris une ligne mais je sais pas s'il va ouvrir sans qu'une j'aurais pas pu faire grand chose mais même lui je sais pas s'il va n'a pas moi non c'est très impressionnant C'est vraiment super putain, c'est la plus putain de les enfants à Noir, c'est bon et bien. D'ailleurs pour ceux qui jouent sur Conto, je vous conseille le Phoenix Noir en fait, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Quand je le console sur DS, quand je le console sur DS, évidemment, c'est une très bonne technique Noir. Voilà donc là il y a deux cartes Noir, donc avec un pire assez puissant au milieu du terrain, voilà. Quand vous êtes en normal, là vous pouvez marquer de où vous voulez, avec n'importe un pire, le pire de niveau 1, ça marque. On va se mettre le champ en difficile, c'est plus simple pour le dire, pour le dire. C'est une domination sans partage. Voilà. Voilà, bon là il est mort, hein. Tout le point technique, et en plus c'est une faite nuque. Donc, évidemment ça passe, je m'en ai bien marqué en dernier, au moins. Ah, il est bien joué ça. Franchement bien joué. Ah non, c'est dommage, une bonne défense, c'est ça qui m'envoie, c'est ça qui m'envoie Ça va, c'est bon, par contre là il n'est pas au milieu de terrain, donc je vais en même, en précaution, faire la mort sur sauvage, en précaution, parce qu'elle est en difficile, alors c'est vrai, normalement ils l'auraient arrêté, mais là je suis vraiment pas sûr, par contre ils l'ont essayé, oh ils sont forts, allez, Marcel est super bien Alors il va mettre un match de pierre Je ne sais pas quelle équipe c'est, je ne me rappelle plus C'est bon Je l'ai arrêté, c'est parti, je l'ai arrêté, mais il est enchaîné avec le dat nom Ah il y a le charme, je vais vous montrer un peu le charme, mais encore on n'a pas le charme Ah le charme Ah ça c'est R, donc c'est normal Ah mince Bon d'abord il y a la double usée, il y a un peu le bloc IH usée, il y a la double usée mais hop il en envoie une seule Mais elle est usée sur DS, donc on va l'avoir un peu sur DS Dans l'animé aussi elle y est la petite Et je peux en retirer Bon ouais c'était la dernière action je pense Je vais être terminé là Alors on réaction Normalement il faut marquer 5 IH usée donc j'ai raté l'objectif 5 IH d'écart évidemment Sinon 5 IH usée donc Bon c'était assez simple On peut le dire Bon maintenant je vais vous montrer les U dont je vous parlais tout à l'heure Au début de la partie Les lignes sont resserrées Les lignes sont resserrées Attention Voilà Déjà en même victoire, ça c'est bon Et donc je vais parler évidemment D'Inazu Maja Et c'est d'ailleurs pour ça Qu'il y a les U qui sont là Parce qu'on est censé en fait être Raymon Et on change nous même Nos personnages Vous savez Raymon 2 on a eu des affrontements Ici on est Raymon Donc on a le droit de les mettre Enfin on a le droit des affrontements Match & Pro pour non seulement Débloquer les joueurs mais aussi les techniques Comme vous pouvez voir par exemple La campagne de feu d'Axel Je n'aurais pas eu Si j'aurais pas acheté Le Axel de Raymon 2 Sur Inazuma Japon Axel il a le feu tout puissant Donc je pourrais développer Je pourrais développer Des joueurs d'Inazuma Japon Contrairement eu Byron Qui aura le tir solaire Avec Inazuma Japon Donc c'est très pratique Donc je me dis est-ce que Je suis d'abord Inazuma Japon Ou d'abord Néo Japon Je pense qu'on va partir déjà sur Inazuma Japon Les Néo Japon ils sont juste ici Donc les équipements Ils sont après On se rendra vers Donc on va appréter Inazuma Japon Après en apprenant une question Néo Japon Après il y aura une équipe Une autre équipe Une autre équipe Et enfin il y aura une équipe bonus Ce n'est pas une équipe de répétition Même l'avant-dernière je crois Et c'est une équipe aussi bonus Je ne me souviens plus Mais il me semble qu'ils sont Normalement à la répétition Mais je ne sais pas ça Donc voilà C'est temps Mais je retrouverai les joueurs En début d'épisode prochain Je ne sais pas trop ce que je veux Alors je mettrai un petit coupure Mais sinon voilà J'espère que cet épisode vous aura plu En tout cas je vous dis A la prochaine Pour un autre épisode C'était l'épisode 7 A la prochaine Bye bye